hey salut à tous ici Audrey j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui me tient à coeur encore une fois c'est le fait de se dénigrer c'est vraiment une très 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 mauvaise habitude que de se dénigrer c'est à dire dire du mal de soi sans arrêt ou regarder chez soi uniquement le truc qui ne va pas finalement tu as 12000 trucs que tu fais bien tu es physiquement parfait tu as tout ce qu'il faut là où il faut mais tu vas avoir le seul défaut que tu as et tu vas te ressasser ton défaut et tu vas te dénigrer sur le défaut ou la seule phrase que tu as mal dite ou le petit défaut physique que tu as qui te plaît pas alors que tu as 12000 choses qui fonctionnent très bien c'est un peu comme tu passes une journée de 10 heures où ça se passe super bien et le dernier quart d'heure il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose qui va te rendre mal à l'aise et tu vas te focaliser sur le dernier quart d'heure où quelqu'un t'a mal parlé ou tu as dit quelque chose qui ne t'en convenait pas ce qui se passe c'est que si ça avait pas d'impact sur son sur ton mental et sur tes pensées je te dirais continue mais le truc c'est que ça a un impact sur ton mental et sur tes pensées surtout quand tu es quand tu t'associes à ce qu'on te raconte par peur de la critique parce que la peur de la critique c'est quelque chose qui est on grandit avec on élève la plupart des êtres humains sont élevés dans la peur de la critique on doit être toujours parfait on est toujours gentil on a toujours bien fait on doit faire plaisir aux autres et ça c'est pas normal on peut pas faire plaisir à tout le monde il ya plein de choses qui voilà tu es comme tu es le plus délicat il me semble c'est vraiment le plus délicat c'est de s'accepter comme on est avec ses qualités ça c'est facile et surtout avec ses défauts et le fait de s'accepter tel que l'on est sans porter de masque en étant vraiment soi peu importe avec qui tu es tu tu restes toi même le fait de subvenir à ses propres besoins le fait d'accueillir ses défauts et surtout de les mettre de côté finalement tu vas pas te focaliser tu peux pas passer ta vie à te focaliser sur ce qui ne va pas chez toi faut vraiment arrêter cette habitude qui est destructive et destructrice pardon et il faut vraiment avancer et regarder ce qui est bien chez toi et dire du bien de toi afin de programmer de saturer ton subconscient de choses positives faut pas se focaliser sur ce qui ne va pas mais il faut vraiment que tu te focalise sur ce qui va et petit à petit à force de te focaliser sur tout ce que tu as de bien chez toi est ce qu'il ya de bien chez les autres parce que ce que tu regardes chez les autres le plus souvent c'est ce qu'il ya au fond de toi ou ce que tu aimes bien chez les autres c'est quelque chose que tu peux développer chez toi il faut pas hésiter à regarder tout ce qui est positif chez toi il faut pas hésiter à te mettre en avant dans ta tête je te dis pas de te vanter auprès de tout le monde mais auprès de toi même l'image que tu as de toi c'est l'image la plus importante comment tu te vois en tant que femme ou en tant qu'homme comment est ce que tu te vois en tant que mari ou en tant que femme au foyer avec en élevant tes enfants comment est ce que tu te perçois la chose la plus importante c'est l'image que tu as de toi même comment est ce que tu te vois à travers les yeux des autres parce que tu te crois tu crois certaines choses sur toi tu crois que tu es capable de faire certaines choses ou pas tu crois que tu tu es tu es beau belle des personnes ce sont des bombas atomicas mais ces personnes là ne se voient pas elle ne voit chez elle que ce qu'elle n'aime pas et c'est impressionnant le nombre de personnes qui perdent leur temps leur énergie et leur santé finalement à se dénigrer ça c'est pas possible il faut vraiment 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 voir tout ce qui est bien chez toi et te dire des belles choses au quotidien avec bienveillance et quand tu vois que tu te dis quelque chose de pas bien tu change cette cette croyance limitante puisque c'est une vraiment une croyance quand tu as tellement c'est quelque chose qu'on t'a tellement répété ou que tu as tellement entendu extérieurement tu finis par te l'approprier si on t'a toujours dit que tu étais moche 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 mais ça c'est l'avis d'une autre personne c'est pas ton avis si toi par contre pour contrecarrer ça tu te dis que tu es beau 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 c'est belle 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 tu vas finir par y croire en fait tu crois ce que tu te répètes le plus souvent il faut vraiment que tu satures ton subconscient tu le sature de bonnes choses arrête de le saturer de phrases négatives arrête de le saturer de mal être arrête de le saturer de mauvaises nouvelles sature le de belles choses et commence à te percevoir et à te voir comment tu es réellement tu n'es pas tu n'es pas tu n'es pas nul n'est pas tu es quelqu'un de bien il faut vraiment que tu commences à te voir comment tu es réellement qu'est ce que tu fais bien tu as bien don pour quelque chose je suis sûr tu aimes bien il y a plein de trucs que tu aimes bien chez toi alors qu'est ce que tu aimes bien chez toi et focalise toi sur ce que tu aimes bien chez toi si on te dit quelque chose de méchant c'est en fait tu t'en fiches ce que la personne te dit ça ouvre une plaie si tu veux que tu as enregistré dans le passé je m'explique quand quelqu'un te dit oh là là mais qu'est ce que tu es bête qu'est ce qui est conne celle là si ça te fait quelque chose c'est parce qu'on te la tu as une croyance au fond de toi qui est là qui est endormie qui est au moindre elle a moindre réflexion en fait on appuie sur ta plaie ouverte qui est restée c'est une plaie tu crois qu'elle est partie mais en fait elle n'est pas partie dès qu'une personne va te dire quelque chose qui t'a fait du mal qui t'as étant plus jeune et enfant et à chaque fois qu'on va te dire cette phrase ou ce mot là ça va réenclencher chez toi de l'agressivité parce que c'est quelque chose qui t'a fait souffrir auparavant et tu l'a enregistré était en mode automatique donc tu réagis automatiquement quand tu prends conscience que c'est rien d'autre qui ne plaît du passé et que ça fait plus partie de toi maintenant puisque tu n'es pas du tout comme ça en te programmant différemment en te disant des belles choses tu vas bien comprendre que tu es quelqu'un d'intelligent ou d'intelligente et que tu veux faire plein de choses par toi même et à force de saturer ton subconscient dans l'esprit de belles choses sur toi même sur la vie sur les autres en voyant le bon partout tu vas te saturer de bonnes choses tu vas élever ton ton vibratoire tu vas te sentir bien avec toi et c'est le but de la vie c'est de se sentir bien au quotidien c'est rien de plus tu vas passer toute ta vie à te sentir mal et à te dénigrer donc soit sympa avec toi et plaie toi toi faut d'abord te plaire à toi vraiment plus profond de toi ne pas porter de masque être vraiment comment tu es dire les choses dont tu as envie de les dire faire ce que tu as envie de faire ne pas te forcer pour faire plaisir pour le pas par peur d'être critiqué puisque dans tous les tu as toujours quelqu'un qui a quelque chose à te reprocher ou quelque chose à dire mais tu t'en fous franchement ferme toi à toutes les réflexions si quelqu'un te fait une réflexion et ben c'est bien c'est pour lui dis lui je te remercie pour ta suggestion tu peux te la garder voilà pense à autre chose et voilà bon j'espère que j'ai pu t'aider une fois de plus si tu as des questions tu me les poses surtout tu mets en pratique parce que le but c'est de mettre en pratique la vidéo c'est une chose tu l'écoutes tu l'entends et surtout tu mets tu tu passes à l'action en fait c'est l'action qui va faire la différence c'est les pensées liées à tes actions qui vont faire la différence dans ta vie de tous les jours et une vie réussie c'est rien d'autre que des journées réussies avec des petits succès avec de bonnes pensées et c'est comme ça que ça se passe rien de plus tu n'oublies pas de t'abonner de liker de partager ici c'était Audrey de la chaîne good vibes je vous dis à très très vite les amis salut salut